Gerset Alceni Loro, Dufouni Koulen Jelman Valda, Val d'Afrique, Molen Di Maï, Sud Nutrition. Assalamu alaikum Bok Degloukati, Docteur Bintou Chersek, comment allez-vous ? Moi, je vous remercie, Rosalie. Aujourd'hui, dans notre chronique numéro 260, nous allons parler de la première année, nous allons parler de la première année et de la première année. Docteur, la première année, nous allons parler de la première année. La première année, nous allons parler de la première année. Si vous Также ,, on a un drapeux de la première année, mais au niveau de la première année, ça pourrait qu'on puisse faire de la première année. Donc, il y a aussi des arnithés à bilder d'arrivés. Il faut réguler le tension. Mais ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que les gens ont pu le faire. Comment ça fait-t-il quand même des gens s'appuyer sur le corps? Alors, les gens s'appuyeront, nous devons nous appeler. Il est appeler, d'ailleurs, comme vous avez déjà dit, les gens s'appuyeront, mais c'est une science, parce qu'elle est là, Mme Deky, moï ki nga khamantene dafeye prépare yaramam ti khor bo bo nga khamantene non solle mo du lekame ou si du nan alors le khiddi bi dafe waranek nyam bo haamne dafeye undi a y fernyente waye do apel ti suker apel ti graes, apel ti koram moï khiddi moï bi kibou normal manam ni ki bo khaye diel kathem wala atayam wala kengke li bawam dadi ki boole murom ki murou bi modef ki bou kone haye fromage wala thon wala desi toureher di ou tout bon, une personne à une personne qui ne viendra pas, qu'ils ont un seul ou une personne, qu'ils aient un seul, ce sont des gens normales, des gens normales. Parmi les gens, les gens qui nous font de l'argent ou des gens vivants, ce sont des gens mais je n'y ai toujours un seul. Alors, je n'y ai pas qu'ils aient des gens qui vont aller à notre vie parce qu'ils sont attractés dans la page, parce qu'ils ont le temps de trouver de plus. Les gens qui nous aiment vraiment un peu de force ou un peu de force C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. On a vu qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Et ensuite, un produit laitier si besoin et surtout un fruit. Et en plus de tout ça, on peut prendre un café, un thé ou un petit déjeuner. comme au petit déjeuner. Vous voyez, vous voyez beaucoup de personnes qui diront qu'elles préfèrent ne pas manger le khed parce que ça les fatigue. Mais ça les fatigue parce que leur khed était trop gras. Ensuite, il faut éviter les charcuteries surtout et les grosses portions de fromage au khed parce que ce sont des aliments qui sont très salés. Évidemment, cette forte teneur en selle déclenche une sensation de soif très rapide. À défaut de prendre un petit déjeuner complet au khed, il faut au moins prendre un fruit et boire de l'eau. Et quoi manger au moment de la rupture du jeûne ? Alors, au moment de la rupture du jeûne, il ne faut surtout pas reprendre le petit déjeuner. On l'a déjà pris au moment du khed. On ne peut pas non plus rattraper le déjeuner qui a été sauté pendant la journée de jeûne puisque l'organisme s'est déjà adapté au fait qu'on avait sauté le déjeuner. Ce qu'il faut au moment de la rupture, c'est manger un seul repas. En sachant que quand on mange un nogoo, comme on dit, plus le dîner, on a mangé deux repas. Et à ce moment-là, le corps est très content parce que ça lui donne beaucoup d'énergie à stocker. Et c'est comme ça qu'on grossit pendant le ramadan. Ce qu'il faut, c'est donc couper avec une à cinq dates maximum. On n'est pas obligé de manger des dates. On peut couper avec de l'eau, on peut couper avec n'importe quel autre fruit. Mais traditionnellement, on prend les dates. Il ne faut pas exagérer avec les dates. Donc, une à cinq dates. Une boisson chaude, si on veut, ce n'est pas obligatoire, mais boire de l'eau. Là, on peut prendre tout au plus une soupe de légumes. C'est-à-dire que si on a vraiment besoin de manger quelque chose avant le dîner et après la dernière prière de la soirée, on peut prendre tout au plus une soupe de légumes faite maison. Et ensuite, le dîner, à n'importe quel moment, qui peut être un plat sénégalais ou un plat international, mais dans ce dîner, il doit y avoir évidemment des protéines animales, viande, poisson, volaille. Il va y avoir des féculents, c'est clair, mais il doit y avoir surtout beaucoup de légumes. C'est-à-dire au moins un tiers de ce qu'on mange au moment du dîner, ça doit être constitué de légumes. Et en évitant surtout les plats gras au moment du dîner, les plats où il y a beaucoup de friture, beaucoup de crème, des plats où évidemment la matière grasse ajoutée ou l'huile est visible, on évite. Et puis ensuite, on va ajouter un à deux fruits très importants pour le transit. Beaucoup noteront que pendant le ramadan, on a tendance à être constipé. C'est parce qu'on ne boit pas pendant la journée, puis on mange moins pendant la journée. Et donc, un à deux fruits pour activer le transit et faire le plat de vitamines. Alors après, on peut prendre un produit laitier si on veut, un yarousso ou un yaourt. C'est possible, mais c'est tout à fait optionnel. Alors, une autre chose, un autre point, à partir du moment où on a rompu le jeûne, c'est qu'il faut bien s'hydrater. Et on va essayer de boire à peu près un litre d'eau entre le moment de la rupture et le moment du coucher. Et ça, on va boire ça par demi-verre d'eau, toutes les demi-heures, de la rupture jusqu'au moment où on va au lit, pour pouvoir avoir notre fameux litre, ou au moins un litre ou un litre cinq pendant la journée. Docteur, que pensez-vous de la consommation régulière de boissons sucrées, de pâtisseries et de gâteries qu'on constate dans les foyers pendant le mois de ramadan ? Alors, il est très important qu'on retienne une notion très simple, c'est que même pendant le ramadan, la consommation d'aliments trop riches en sucre et ou en gras, comme les jus de fruits, les pâtisseries, les viennoiseries, les fritures, etc., doit être occasionnelle. La surconsommation de ces aliments-là peut entraîner des problèmes de santé plus ou moins graves pendant le ramadan. On a déjà un ralentissement de la digestion, parce que comme je disais, quand c'est très riche en gras, en sucre, la digestion est beaucoup plus lente. On peut avoir des troubles dyspeptiques, la constipation, des indigestions, des ballonnements, et puis de la prise de poids, comme je disais tout à l'heure, ce qui est complètement paradoxal. On doit mincir plutôt pendant le ramadan, on ne devrait pas grossir. Ça peut entraîner un risque de crise cardiaque et d'AVC. Donc, à la place, au lieu de manger ou d'enrichir son alimentation avec des aliments qui sont trop riches en sucre et en gras, dont on n'a certainement pas besoin, il faut plutôt essayer d'améliorer la qualité des repas, préparer des repas plutôt festifs, des repas qui sortent de l'ordinaire, au lieu d'enrichir, de mal enrichir notre alimentation. Page Facebook ? Alors, c'est Sud Nutrition. Venez nous poser vos questions, suggérez-nous des thèmes, et sachez qu'il y a des chroniques vidéo et audio qui sont postées sur la page. Merci à Val d'Afrique et à vous, Dr Bintou Cherset. Merci, Rosalie, et je dis Ramadan Moubarak à tous nos auditeurs. Le gel main Val d'Ain, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert Sud Nutrition.